Alors ça c'est la Loire à vélo version thalassothérapie même si ici on est sur le Cher c'est le barrage de Spivray. Alors sur le Cher la baignade est interdite uniquement à partir de la ville de Tours donc là on est en amont c'est possible. Par contre attention sur la Loire, la baignade est interdite. La Loire est vraiment un fleuve très dangereux à la fois pour le sable et les obstacles qu'il peut y avoir dans l'eau donc on s'attient de la baignade dans la Loire. Nous on continue notre chemin. Ce matin on avait les pieds dans l'eau maintenant on est sous l'eau c'est le vent d'ouest en Touraine faut toujours prévoir un petit vêtement de pluie au cas où. On va pas regretter en tout cas d'avoir pris une chambre d'hôte ce soir et surtout une table d'hôte. On est chez Dany et Philippe Eliaux et ils font partie des 900 gîtes et chambres d'hôte qui existent en Touraine et Mme Eliaux par à qui il est un vrai cordon bleu. Tarte soufflée au fromage de chèvre, filet mignon au pruneau, nougat de tour, Dany Eliaux adore faire la cuisine pour ses invités de passage avec une préférence pour les spécialités tourangelles. Il y a des spécialités tourangelles et il y a surtout des ingrédients typiquement tourangeaux comme le pruneau, le sauvignon, le fromage de chèvre, des asperges, autant de choses typiquement tourangelles mais il y a une cuisine tourangelle mais pas énorme. C'est le principe des tables d'hôte. Les clients dînent à la table de la maîtresse de maison, une façon très conviviale de découvrir une région. Ces soirées, à partager un délicieux repas, c'est ça la magie des tables d'hôte. C'est ce que j'appelle la magie des tables d'hôte, c'est que des gens qui ne se connaissent pas vont passer une très agréable soirée ensemble, à discuter, à rire et à passer vraiment un bon moment. Des gens qui ne s'adresseraient pas la parole au restaurant et c'est ce que je trouve magique dans les tables d'hôte. Et puis tout en restant à sa table, Dany Eliaux, elle, voyage dans le monde entier à travers ses invités. Je trouvais cette lampe à vélo, elle marche au pétrole. On est dans une vieille grange, on loge chez l'habitant et vous voyez au hasard, on peut trouver comme ça des objets de la tradition populaire tourangelle et avec un peu de chance, on va se faire une promenade en traction. Et ça, c'est vraiment des souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada